Bonjour, je m'appelle Tobias Schmitt, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 1. Premièrement, considérons un triangle rectangle à côté ABC et disons un tel triangle est rationnel si les trois côtés sont des nombres rationnels. Par exemple, on a un triangle 3, 4, 5 ou un deuxième, on a ici 40 sur 6, 9 sur 6, 41 sur 6. Donc, fixons maintenant un nombre entier plus grand que 1 et disons que ce nombre est concouant s'il existe un triangle rationnel d'RN. Donc, c'est concouant s'il existe un triangle rationnel d'RN, donc en particulier N égale à A fois B sur 2. C'est une définition faite par Fibonacci dans son livre des carrés autour de 1200. Mais il existe un manuscrit d'arabe du 10e siècle qui liste déjà les premiers 30 nombres concourants. Donc, il existe un manuscrit d'un auteur qui s'appelle Al-Kazin, 10e siècle. Il liste déjà les premiers 30 nombres concourants, 5, 6, 7, 13, 14, 15. Donc, 5 est concourant à cause de ce triangle-là, 6, c'est l'air de ce triangle-là, etc. Mais comme la chasse au triangle rationnel devient rapidement un peu acrobatique, si le nombre N est très grand, les gens, et probablement déjà les anciens, se posaient la question. C'est notre problème le plus ancien, le plus ancien problème. Est-ce qu'il existe un algorithme ? Est-ce qu'il existe un algorithme pour décider, dans un nombre fini d'étapes, si N est concourant ? Donc, à ce jour-là, ce problème-là, qui a probablement plus de 1000 ans, n'est pas encore résolu. Il est donc d'autant plus étonnant qu'il existe une réponse conjecturale très simple. Considérons la courbe elliptique de l'équation ny² et x³-x. Dans le graphe et la structure suivante, on a deux composants connexes, ici un ovale, ici une courbe avec une direction asymptotique verticale. Et il est facile de voir que N est en fait concourant si et seulement s'il existe une solution dans les nombres rationnels avec y non zéro. C'est plus ou moins un changement variable de couple AB vers le couple yx. Mais les points rationnels de n'importe quel courbe elliptique forment un groupe abélien de tubes finis. Donc, ils se décomposent comme une partie de torsion qui finit à une partie libre. Les points de torsion, dans cet exemple-là, se calculent facilement. Il n'y en a que 3 et il se trouve les 3, 1, 2, 3, sur la droite, d'équation y égale à 0. Donc, N est concourant si et seulement si le rang de notre courbe est en fait positif. Rappelons maintenant que chaque courbe elliptique vient avec sa fonction L qui est une fonction holomorphe sur C donnée dans une manière explicite comme un produit convergent. Ici, P parcourt presque tous les nombres premiers. Les coefficients AP comptent les solutions de notre courbe elliptique sur les corps finis. Cette fonction mystérieuse connaît l'arithmétique de la courbe. Par exemple, on a une conjecture célèbre qui vaut 1 million de dollars qui dit que la fonction L a un 0 à S égale à 1 d'ordre exact rang de E. Et on sait en plus depuis plus ou moins 30 ans que la valeur spéciale pour notre candidat à la place S égale à 1 se calcule dans un nombre fini d'étapes. Donc, la solution conjecturale pour notre problème ancien, c'est la suivante. On prend la fonction L de notre courbe elliptique EN. On calcule la valeur spéciale dans un nombre fini d'étapes. Si cette valeur est 0, alors N est concourant. Sinon, elle n'est pas concourant. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Merci.